Salut Christiago. Salut, salut Gilbert Le Reforme. Je suis zen. Hier à la télé j'ai regardé le Dalaï-Lama. Oh putain t'as regardé le Dalaï-Lama à la télé ? Le vieux en orange là ? Ah oui, moi je l'avais vu une fois à la télé. J'avais failli m'inscrire, tu sais. Au départ je croyais que c'était un retraité de la DDE, tu sais. Ah non, non. Et puis non, j'ai failli m'inscrire. Je me suis renseigné, j'ai acheté les disques de son fils et puis ça m'a pas plu. Ah oui Serge ? Oui. Oui, non. C'est pas terrible. Faut pas se fier à la première impression. Oui, oui, oui. Moi au départ habillé comme ça, je crois que c'était un retraité de la DDE aussi. Moi ce que j'aime regarder à la télé c'est la météo, tu sais. Quand ils montrent les ouragans et les typhons, c'est impressionnant tout ce qu'ils volent. Oui, comme des fœtus de paille. On ne dit pas des fœtus de paille. Ah bon ? On dit un fœtu de paille. Au singulier alors. Un fœtu de paille, des fœtus de paille. Putain qui est con alors. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça souffle. En tout cas, moi, je ne regarde pas quand ça souffle. Je pense trop aux feuilles qu'il faudra ramasser. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ce que je ne comprends pas, c'est les chaînes info. Pourquoi les chaînes info ? Toutes les trois minutes, ils te donnent les mêmes infos. Ah ben oui, mais c'est normal. Ils tiennent à mettre au courant ceux qui viennent d'allumer. Ce qui est dégueulasse à la télé, c'est le dernier qui écoute qui a raison. C'est fort qu'on peut penser. Tu sais quoi, Gilbert ? Par un moment, tu me fatigues. Je ne t'écoute plus. Les chaînes info, c'est comme les réunions syndicales. Celui qui arrive en retard, il fait chier tout le monde. Il faut tout recommencer. Oui, 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 il n'y a pas que eux, parce qu'il y a ceux qui parlent dans le vide aussi. Moi, je ne connais pas. Oui, et bien moi, j'en connais un, et pas loin. En fait, pour parler d'autre chose, les trois premières semaines de juillet, je prends ça en vacances. C'est déposé et tout, tout est carré. Ah bon ? Tous les ans, je fais pareil. C'est rictus. Mais non, ça ne se dit pas c'est rictus. On dit c'est recta, ou alors on dit c'est un rituel, on ne dit pas c'est rictus. Oui, bon, alors pourquoi tu prends toujours juillet ? Je prends toujours juillet parce que je suis le Tour de France. En camping-car ? Non, à la télé. À 13h, de 13h à 18h avec ma femme, on se met sur la glacière, kiki le chien, et on fait le Tour de France. Et on fait des jeux entre nous sur les villes. Les spécialités, c'est de là d'ailleurs que vient ma culture générale. Ah, c'est de là ta culture générale ? Oui, 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 ça te file une avance, c'est pas possible. Par exemple, Lisieux, je te dis Lisieux. Oui. Basse ou Autonormandie ? Je ne sais pas. Ah ben voilà. Combien d'habitants ? À Lisieux ? Oui. Oui, 21132. Nom de la sainte célèbre, Sainte Thérèse. Même chose pour Châteauroux ou Libourne. Je m'en fous de savoir combien il y a d'habitants à Libourne. Mais tu vois, Gilbert, si tu n'y vas pas à la culture, la culture n'ira pas à toi. C'est comme Argelès-Plage. Si tu n'y vas pas par toi-même, ce n'est pas Argelès qui viendra à toi. Mais putain qui est conne. J'adore les belles phrases. Qui a dit, serrez-moi la main, le talent n'est pas contagieux ? Je ne sais pas. Louis Jouvet ? Je ne connais pas. Il faisait du théâtre. Mais il n'avait pas de métier ? Non. Tiens, j'ai une pour toi. Qui a dit, si je suis mis en examen, je me retire ? Fillon. Je connais tous les grands penseurs. C'est bien. Tiens, qui a dit, au lieu de penser à des cochonneries, tu ferais mieux d'aller bosser ? Je ne sais pas. Ma femme. Putain. Qui a dit, réfléchir, c'est gagner du temps ? Je ne sais pas. C'est moi. Bon, on boit notre café ? C'est parti. Je sens qu'on va gagner du temps aujourd'hui. Moi aussi. Putain, toi, c'est que le matin. Eh bien, je suis déjà crevé. Je pense, on passe trop fort et trop vite. Exactement. Tu sais ce qu'on devrait faire ? Non. C'est se remettre de ce qu'on a pensé, arriver tranquillement à midi, et sur le coup de 15 heures, on se lâche pour un boulot intense jusqu'à 16 heures. 16 heures et 15, parce que je vais chercher les gosses à l'école. Putain, mais quel métier, tu vois ? Les gens ne se rendent pas compte. Tu mets pas sur... T'as le problème, c'est que quand tu n'y es pas, tu ne peux pas le savoir. C'est bon, là ?